Je suis embêté, je ne sais pas combien de mètres sur le chèque. Voilà, ça j'ai peut-être trouvé une idée. Allô, allô monsieur le curé, oui c'est moi, vous m'avez reconnu. Dites-moi, je dois vendre mon amodiable, mais je ne sais pas combien de mètres sur le chèque. Mais ne me crier pas dessus, oui, dimanche, enfin bon, moi je ne sais toujours pas combien de mètres pour donner mon amodiable, tu ne sais pas toi ? Oui, je peux te donner une raison pourquoi le curé t'as dit ça, oui. Donner son amodiable, ça veut dire faire quelque chose d'impardonnable par intérêt. Compte promettre son salut, sa liberté ou sa dignité par intérêt. Se renier pour obtenir satisfaction. Au Moyen-Âge, à cette époque, on pensait en outre qu'il était possible de faire un pacte avec le diable afin d'obtenir des pouvoirs ou des privilèges terrestres extraordinaires. Ce pacte consistait à signer de son sang, ah oui, de son sang, ah oui, ah bah, il faut ce qu'il faut. Un acte dans lequel on reconnaissait se damner éternellement en échange des privilèges convoités. C'est ainsi qu'à cette époque, les voyants, astrologues, magiciens, sorciers, gitans, thérapeutes divers et variés, et bien d'autres encore, ont été pourchassés, enfermés, torturés, trucidés au nom de Dieu et de la seule croyance divine acceptable. Alors tu vois, moi je serai toi, je ne le ferai pas pour le diable ce chèque. Je le donnerai plutôt à monsieur le curé ce week-end. Ciao !